bonjour à tous et bonjour à toutes on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va grimper le climonjarro et donc le but ça va être de nous équiper tout d'abord donc le climonjarro c'est un sommet qui est haut de 5000 et quelques mètres donc là on va s'équiper pour notre expédition à une telle hauteur on n'a pas besoin d'oxygène contrairement je vous avais déjà fait une vidéo sur le mont everest et on n'avait pas besoin là on va pas avoir besoin d'oxygène hop c'est bon donc là c'est parti chercher ce qu'au guide staff house alors attendez je vais essayer de partir par la starting point donc apparemment c'est point de départ faire gaffe parce qu'il ya un camp d'entraînement on veut pas partir du camp d'entraînement vous voyez si c'est la jungle c'est l'afrique traverse un petit pont c'est toujours le chemin j'ai déjà grimper une fois donc je peux vous dire à quoi ça ressemble que c'est à peu près pareil que grimper le mont everest dans roblox sauf que là bas comment je pourrais dire ça comme doucement là il n'y a pas le l'oxygène qu'on va avoir besoin à une certaine altitude comme dans la réalité on a en général on a besoin d'oxygène à partir de 6000 mètres 6000 7000 mètres et donc là il n'y a pas besoin d'oxygène et c'est parfait qu'on peut grimper tranquillement le mot le climat jarro alors on voit l'heure il est 10 heures et ainsi que le jour nuit on grimpe doucement on a une jauge de faim une jauge de soif donc cette fois on à la fin faut savoir que dans le mont everest il n'y avait pas de jauge de faim c'est un peu dommage mais il y avait une jauge de soif et donc parce que tout simplement cette jauge de faim va remplacer la jauge d'oxygène voilà et donc je trouve que ça peut ça pas mal en fait là on va grimper c'est la première étape et il va y avoir des camps pour s'arrêter un bien entendu faire des petites haltes pour facile d'ailleurs on grimpe au moment c'est assez simple qui s'appuie je vais tomber dans un piège là parce que je suis pas monté par le bon coin je suis un petit piège j'aurais dû passer un peu plus sur l'extérieur de la montagne on voit les premières échelles pour le moment on est dans la zone de vie du kilimanjaro il ya beaucoup d'herbes on voit tout à bas il y avait des arbres aussi là il ya plus d'arbres parce qu'on commence à grimper on est déjà 2000 m on voit l'altitude il ya un attitude de maître pour grimper et donc là on arrive au premier camp donc on voit notre jauge de soif et de faim donc là je vais boire un coup la radio je désactive putain putain bah je fais une connerie un c'est un truc qu'il fallait pas faire c'est utiliser la radio bon tac tac j'ai pris de ration je peux me barrer je reprends de l'eau hop notre bottelle est pleine c'était le premier camp nous sommes partis pour le deuxième camp on peut passer par là sur la partie extérieure je crois qu'il ya trois camps voilà c'est la nuit c'est des nuages non est clairement des nuages d'accord ah ouais le soleil est couvert par la montagne d'accord c'est pas trop mal donc on va voir nos premières petites échelles ici hop c'est assez tranquille la grimpette faut pas beaucoup de difficultés vois j'ai un statut touriste mais on peut aussi s'inscrire dans certains groupes pour modifier notre équipement je les pas fait parce que j'en voyais pas trop l'intérêt autant pour le monde est vrai c'est très impressionnant ce qui a été fait autant là c'est un petit jeu sans interface et je peux dire que c'est sans intérêt mais c'est c'est pas très intéressant de le faire ce qu'est dans des groupes c'est pas une expédition très difficile voyez c'est pour ça d'ailleurs que sur en général il ya max de trois personnes sur les sur les serveurs comme ça c'est le truc halloween ya max de trois personnes puisque voilà ce poids ya pas beaucoup de difficultés à grimper ce cette montagne contrairement au mot everest ou si vous la grimper une fois c'est déjà très très bien il ya 2% qu'ils ont grimpé seulement la montagne everest dans roblox j'en fais partie et sur les autres serveurs en général j'ai un statut de guide des trucs comme ça venait alors qu'ici j'ai aucun j'ai aucun statut puisque ça rien c'est pas compliqué je vais dire presque 100% et si a grimpé c'est vraiment aucune difficulté à grimper toujours sur les sages de soif et de faim voilà ça a été sincèrement traversé ce champ de mine un petit pont qui passe au dessus de la mer hop voilà j'ai rempli mes jauges on se dépêche je me dépêche avant la nuit parce qu'après la nuit ça va être compliqué ah mais je crois que j'ai pas pris de casque avec la lumière il y avait peut-être un casque avec la lumière à prendre et je crois que je n'ai pas pris d'accord je suis monté sans casque en fait je crois il me semble qu'il y avait un casque avec la lumière ça va être très très compliqué de grimper sans lumière en fait surtout que la nuit se couche tôt et ouais j'ai foiré j'ai pas pris de lumière de casque avec lumière pour grimper je crois qu'il y en avait un casque à prendre il me semble enfin j'éclaircisse la vidéo du coup à quel con dont j'arrive encore à voir pour grimper c'est pas non plus hyper compliqué comme par là j'essaie de faire un peu au ressenti on a un petit pont tac oh la 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 voyez je suis passé très très près d'un fossé le truc à pas faire je l'ai fait alors là on commence la partie ardue j'ai dit que c'était facile mais je vais me louper vous allez voir ouais ça je vois pas grand chose il faut que je zoome sur mon perso et là après c'est où est la suite il ya l'os je grimper par un putain je commence à avoir soif j'espère que j'ai pas loupé un camp j'ai soif et faim et je commence à avoir des difficultés à voir en fait c'est un peu inquiétant 1 le couillon qu'a oublié de prendre son casque pour voir correctement on va assister au lever de soleil c'est pas trop mal ça y est on voit la première neige là et le lever de soleil qui va bien nous aider parce que je serai jamais passé sans lumière ici reste une ration voir si j'étais plutôt rapide si j'arrive au camp avant d'avoir utilisé ma deuxième ration voudra dire que j'étais plutôt rapide alors que j'ai tout fait dans le noir je suis à 3600 m actuellement putain moi j'ai utilisé ma quatrième ration hop putain on arrive au camp envoyé qu'en numéro 2 et là on va faire un peu plein j'ai oublié des trucs évidemment j'ai oublié des trucs notre petit casque qu'on a oublié ça c'est si on se soigne pas correctement ou du jésus c'est vrai qu'à ce camp je crois qu'il n'y a pas d'eau en plus à ce camp il n'y a rien à prendre il n'y a pas d'eau au deuxième camp en fait ils ont fait qu'ils ont fait comme comme sur l'autre truc du coup il va falloir que je me débrouille avec l'eau que j'ai là on va attendre que ça se vide c'est parti il sera au troisième camp qu'on aura l'eau bon et 8h28 le but est d'arriver au sommet avant minuit on va voir si c'est possible je n'ai pas chez la charrue avant les bœufs je préfère bien me comporter comme il ya l'eau ok passer par là j'arrive pas à voir par où je dois passer exactement vous voyez j'essaie de grimper lentement par là sans tomber si possible d'accord j'étais presque à sec ça a l'air plus simple pour grimper par là c'était par là on a retrouvé le bon chemin hop on a les échelles on a tout ce qu'il faut on grimpe on s'approche du sommet très très bien très très bien il faut pas faire le con on va passer par là hop on voit déjà la prochaine échelle hop c'est bon les échelles sont là pour bouffer une ration l'eau on la boira après on économise un max on grimpe plutôt vite hein on est déjà à l'autre camp c'est ici que je vais pouvoir recharger mon eau c'est le dernier quand je prends hop je rechange l'eau je suis reparti on passe par là c'est ça là il ya des crevasses donc là on arrive dans la neige dans les glaciers plus ou moins il ya des secours comme d'habitude on peut voir dans les différentes classes hop ça se grimpe plutôt bien donc là on a le Kilimanjaro park je sais pas au quoi trop ça correspond est-ce que je suis passé par le bon endroit on pouvait passer par deux endroits c'est pas très gênant et merde je m'en chie hein on fait passer doucement voilà on grimpe voilà une échelle ici on doit être de grimper jusqu'à cette échelle je sens que j'emprunte pas la voix qu'il aurait fallu emprunter non il faut emprunter la voix là c'est pas par là non plus ok c'est bon on a échelle il y a pas mal des échelles on est toujours pas au sommet et la nuit il va pas tarder à tomber donc je vais essayer de me dépêcher un peu si j'ai pas de lumière pour monter aux échelles ça va commencer à être compliqué c'est bien qu'elle gale hop on a une échelle ici je vais grimper comme ça ou comme ça je vais grimper comme ça en espérant que ce soit le bon sens que j'ai pris ouf ok bon peu importe le sens que j'ai pris on était pas si mauvais que ça le soleil est en train de se coucher voilà voilà putain est-ce que le soleil se couche oh putain c'est pas trop grave mais j'ai failli me casser la gueule quand même je vais te dire que ça craint du cul hop donc là il fait nuit totale oh putain ok j'ai tapé un peu dans les dépenses dans les réserves ma vie était en train de baisser j'avais pas fait gaffe à mon alimentation et ma soif vous voyez ça peut être dangereux hein si vous faites pas très attention vous risquez votre vie ok encore des échelles ok bon et après je sais pas par où passer après putain je suis là il faut passer par là je vois pas d'échelle c'est une galère absolue quoi je vois rien du tout il y a quoi par là putain on va voir s'il y a un autre chemin ah non on peut pas grimper plus hein donc donc le chemin est par là voilà c'est bon par là bon et après on va où oh putain il y a une échelle par là oh putain d'accord j'aurais dû passer par une échelle d'accord apparemment j'ai j'ai sauté une étape on s'en fout on a pris un raccourci putain j'ai failli tomber ah ouais mon perso il a soif putain il a faim aussi j'ai fait un max d'efforts le soleil est en train de se relever c'est un beau lever de soleil avec des échelles qui bouge hop voilà là c'est la dernière ligne droite on va la faire en plein soleil on est presque en haut nous sommes en haut les amis et donc le sommet est à 5894 m 5895 hop et voilà on a l'inscription deuxième Cabot cratère donc là il y a un cratère apparemment je crois qu'il sert carrément les glaciers est-ce qu'on peut avoir une vue sur le bas pour qu'on voit tout ce que j'ai parcouru pour y arriver quand même regardez si on a une vue sur le bas par ici non il y a rien storm warning ah tiens j'ai pas si sale la tempête c'est intéressant je savais pas qu'il y avait des conditions climatiques comme euh... d'accord on a des conditions climatiques qui changent oh bon un cratère bon ben y'a rien au milieu du cratère est-ce que je peux pas me balancer du haut On va essayer de se jeter, de se suicider. On peut même pas se suicider quoi. Ah la jungle est en bas elle est par là. D'accord on peut même pas se suicider quoi. C'est mince hein. C'est mince blockage. C'est mince blockage. On va continuer quoi. C'est mince blockage. J'ai vraiment en train de déplacer. C'est mince blockage. C'est mince blockage. C'est mince blockage. Moi enILLarde ok. Bon allez je vous dis bye bye au revoir